Saviez-vous qu'il existait une version Konami Classic Series de Blaze of Steel sur la NES? Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sur la NES ainsi que leurs variantes quand c'est possible. Et comment passer à côté de ce jeu qui a bercé mon enfance? Mais là, je veux qu'on y aille par étapes. Premièrement, on va regarder la version originale. On voit en partant qu'il y a une pub, donc From the Makers of Double Dribble. Eh bien, Double Dribble est un jeu de basketball sorti par Konami. Donc, pourquoi ne pas se faire de la pub à soi-même ou ajouter un gage de confiance vu que c'était considéré comme un bon jeu? C'est la révision A. Parfait. Si on regarde à l'arrière de la boîte, on voit les combats. Les combats n'étaient pas là sur la version Famicom Disk System. Du moins, la fois que j'ai joué, ils ne les avaient pas. On a un tir de pénalité. Ici, on ne fait pas une échappée, on fait juste tirer un peu comme au soccer. On a une mise au jeu et on a une célébration de but. C'est quand même assez drôle qu'il y ait des combats et la personne qui perdait le combat avait la pénalité. Imaginez à quel point ça serait cool si c'était vraiment le cas. On va aller voir à l'intérieur de quoi la cartouche et le manuel ont l'air. Donc, on a le manuel ici. C'est la version USA. Ensuite, on a la cartouche. La cartouche, c'est la version aussi USA. Donc, rien de spécial pour le moment. Mais si on regarde à l'arrière, on voit que c'est bien la version USA slash Canada. Très bon de le savoir. Ok. Maintenant, on va aller regarder la version Konami Classic Series. Bon, on va les comparer un à côté de l'autre. On n'a plus la pub de Double Dribble. On a une grosse bande rouge pour nous rappeler que c'est bien une version Classic Series. Et c'est à ma connaissance le seul jeu Classic Series de Konami sur la NES. On est habitué de voir ceux de Nintendo. J'ai ici celui de Punch-Out, celui de Metroid, le fameux jaune et la version de Zelda. C'était donc une pratique courante pour les compagnies de faire ça. Mais Konami en a un seul sur la NES. Bon. Sinon, on n'a pas la mention Révision A en avant de la cassette. Peut-être que c'est écrit à l'arrière. Donc, l'arrière semble presque identique. On a peut-être un peu plus de reflets sur le Blades of Steel. Donc, ils ont amélioré ça. Le texte semble le même. Je vous laisse confirmer. Peut-être ici. Ça, ça n'a pas l'air là. Ah! C'est parce qu'ils l'ont écrit ici à la place. Je comprends. Sinon, bon, des petites variations. Un gros code barre en bas à gauche. Le seau est ici alors que là, il est à gauche. Mais bref, on a à peu près le même contenu. On va aller comparer les manuels maintenant. On avait déjà le manuel qu'on avait dans notre version originale. Et là, on va aller chercher le manuel dans la version Classic Series. Ta-da-da-da! On a aussi un papier en arrière. Mais qu'est-ce? Business Reply Mail. Donc, pour envoyer à Konami. Il nous donne des secrets. Donc, si on envoie ce document, et qu'on est le premier, on va avoir des scoops de Konami. Ben, voyons donc. Mais si on regarde sinon les manuels, il me semble identique. Les deux, c'est 13-Union USA. Ah! Il n'y a pas de T dans le bas. Intéressant. Si on regarde à l'intérieur. Ça semble pas mal identique. Oh! Le logo est plus gros à gauche. Ici, c'est écrit TM. Alors qu'ici, c'est écrit R. Hmm. Ce qui est important de savoir avec les manuels, c'est que on ne sait jamais s'ils ont été manipulés avant. Donc, même si j'ai deux manuels différents dans deux boîtes, ça ne veut pas dire qu'ils sont à leur place. Aussi, ce qui m'inquiète, c'est que les versions plus récentes de Zelda ont la lettre R, alors que les versions un peu plus vieilles avaient TM. Donc, peut-être même que ce manuel serait plus vieux et celui de gauche plus récent. Ha! Si on regarde à l'arrière, ça semble pas mal identique. Je suis donc très confus en ce moment. Là, ça commence à être très niché. Donc, il n'y a pas d'informations sur le web en cherchant rapidement. Juste trouver des versions complètes en boîte de Blades of Steel, version Classic Series sur eBay, est un travail en soi. Peut-être que le manuel de ma version était en fait un Classic Series. Je me souviens de l'avoir acheté à part. Donc, peut-être que c'est pas le bon. Bref, je touche à rien pour le moment. J'attends vos informations. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont leur jeu original des années 80 et qui pourraient répondre à ma question. On va maintenant regarder les cassettes. Si on regarde avec nos yeux de Lynx, il y a la lettre R à côté du sceau ici et il n'y a pas de lettre ici. Ça me laisse comme hypothèse que le manuel de la version originale est le bon et que le manuel que j'avais avec ma version Classic Series serait en fait encore plus vieux et irait avec la version originale. Mais c'est seulement une hypothèse. Ensuite de ça, on a l'encadré rouge et on a un trait d'union 1 en haut. Là, attention, c'est pas parce qu'une cartouche a la mention trait d'union 1 que le manuel qui va avec lui va nécessairement avoir la version trait d'union 1. Ce n'est qu'une incrémentation lorsqu'on change de version et parfois, c'est le même manuel tout le long, parfois la même cassette. Donc, ce n'est pas tous les morceaux qui sont changés lors de l'incrémentation. J'aime ça dire incrémentation. Je me sens intelligent. Alors, Konami est mentionné en haut. Ici, il est mentionné en bas. Le sceau est là. Bref, c'est pas mal les mêmes informations. La même pochette. Et si on regarde à l'arrière, ça semble être les mêmes avertissements. Ah, on a un trait d'union 1 sur CAN ici. C'est la révision A pour les deux. Ben oui. Ben, coudonc. C'est pareil, ça. Non, ce n'est pas pareil. Des petites différences ici aussi. Ben, coudonc. Mais là, je suis curieux. Entre les périodes à Blades of Steel, il y avait des pubs pour d'autres jeux de Konami. On va aller voir si c'est encore le cas dans la version Classic Series. Blades of Steel. Oh que oui. Ah, les souvenirs d'enfance. J'ai donc capturé l'arôme de la version rouge pour voir ça. Puis tant qu'à être là, on va jouer un petit match junior. Alors, je vais utiliser le Canadien de Montréal qui va affronter Toronto, nos éternels rivaux. C'est important. On va pas jouer le match au complet ou peut-être, je sais pas. Si on a du fun. Et on veut surtout se rendre entre les périodes pour voir s'il va avoir la pub. Ben oui, les Canadiens de Montréal avec leur couleur classique orangé. On a grandi avec ça. Et j'ai mis junior parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai pas à l'air fou. Face off. Je pense que c'est ça qui a dit. Donc, je suis les oranges. Fin. Si on se bat en avant du net, il va avoir un tir de pénalité. Sachez-le. Et j'ai pas mis les hors-jeu. J'sais même pas si on peut. J'éternuer. Je pensais qu'il allait avoir une pénalité quand t'es vraiment devant le filet. Puis que tu te bats, ça fait un tir de pénalité. Non, non, je veux pas perdre. Non. Et l'arbitre va amener mon corps au banc des pénalités. Je vais essayer de me battre en avant. Pour vous le montrer. Y'a une batte. Yes. Penalty shot. Donc, au vrai hockey, c'est une échappée. Mais là, pour les limitations de la NES. C'est comme ça. On peut tirer à 3 hauteurs. Donc, milieu en haut ou bas. Et on peut tirer aussi au milieu à gauche et à droite. Donc, ça fait 9 emplacements. Et si j'avais tiré au milieu à gauche, j'aurais passé en dessous de son bras. Il a arrêté mon tir de pénalité. Douche. Ah, ma pénalité est finie. Come on. Ah. Et ce que j'aimais pas de ce jeu-là par rapport à Ice Hockey, c'est que la rondelle ne levait pas. Donc ça, c'est un peu triste. Ah. Ah. J'essaie de passer juste avant le net. Comme dans tous les jeux de hockey. Ok. C'est souvent la tactique. Et bo-boy. Je veux vraiment me faire marquer un but. Voyons. Non. C'est bon. Les rouleurs sont comme invincibles. Ils font tomber tout le monde. Comme dans la vraie vie. Oh. Entre les jambières, mesdames et messieurs. Quel beau but. C'est incroyable. Pam, pam. Un zéro Montréal. C'est beau. Il reste 9 minutes. Je pense que les périodes sont à coup de 5 minutes. Ça descend beaucoup plus vite si on regarde les chiffres descendre. Oups. Ta-da. Oh. J'arrête pas de le repasser. Oh. Un retour en défense pour Toronto. Easy. Facile. Ah. Ah. Je me reprenne, là. Ah. Ta face. Je continue à en échapper. Je vais te casser la gueule à quelqu'un. Pas de problème. Putain. Ah. Il reste moins de 5 minutes à la première période. Donc moins d'une minute. Ah. Et bo-boy. Et la pénalité est terminée. Tout va tellement vite. Ah. Ah. J'ai failli avoir la belle passe. Non. Non. Revenez. La défense. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on va laisser s'écouler le temps. On veut juste voir l'entraque, nous. Alors, voici l'entraque, mesdames et messieurs. Toum 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 toum. C'est peut-être entre la deuxième et la troisième période, je suis plus sûr. Ben oui. On va aller se projeter entre les deux autres périodes. Alors voilà, on vient de finir la deuxième période. On va aller voir ce fameux entracte. Are you ready? Ben oui. Alors on peut jouer. Un jeu de vaisseau. Let's go. Non, non. Faut pas j'explose. Yeah. J'ai gagné. Blam. Contra. Blam. Jacal. What an exciting game. Fantastique graphique. Awesome music. All your friends will want it. Konami. Alors même si on était un vaisseau dans Gradius, ils ont commencé par dire c'est une pub pour contrat, donc ça peut être un pub mélangeant pour les gens qui voulaient acheter le jeu de vaisseau. Et ils parlaient aussi de Jacal. C'était quand même assez concept d'avoir des pubs pendant la pause publicitaire d'une partie de hockey. Alors voilà, j'espère que vous appréciez ces vidéos de variantes. Cette fois, c'était Blades of Steel. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce et on se revoit demain. Allez, ciao. C'est parti.